J'ai été rapporteur ou co-rapporteur de trois saisines sur le thème de la biodiversité. La première, c'est agir pour la biodiversité. Il y a eu l'éducation à l'environnement et au développement durable, et puis enfin les métiers de la biodiversité. Alors, on peut se demander pourquoi le 16 s'est attaché aux vivants qui nous entourent, aux plantes, aux animaux, aux écosystèmes, à la biodiversité. Eh bien, tout simplement parce qu'elle représente notamment 40% de l'économie mondiale et que les services qu'elle nous rend sont en déclin de 60%. Alors, est-ce que nos travaux ont été utiles ? La réponse est oui, en partie, bien sûr, c'est frustrant, mais on n'a pas des mérités. Par exemple, la notion de nature et culture pour les journées du patrimoine, eh bien, cette notion a été imposée par le gouvernement suite aux recommandations des saisines biodiversité. De la même façon, dans l'enseignement, les écoles ont pris davantage en compte ce problème, cette question du vivant qui nous entoure. Et puis, il y a eu un travail assez remarquable, accompli avec les Césaires. On a vraiment le sentiment que nos recommandations, dès lors qu'on les porte au-delà du Palais d'Iéna, peuvent être utiles. Et puis, pour conclure, je voudrais rappeler ce qu'Hilstein nous disait. Il disait, le monde n'est pas tant dangereux à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et qui laissent faire. Eh bien, le Césaire regarde et ne laisse pas faire.